bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout de bien je sais pas pourquoi ma caméra fait long long mais bon c'est pas grave alors aujourd'hui nous sommes le vendredi le vendredi 18 mars voilà je sors du boulot il est là il est 2h moins 5 je suis complet autant hier ça allait autant aujourd'hui je suis je sais pas les civils enfin je sais pas ça bref on s'en fout donc on va se faire une petite carte avec les papiers donc de scraper joy alors je vais pas stressé d'accord je ne vais pas stressé donc voilà je vais faire une carte avec ce papier là de chez stamparia donc c'est le garden house je trouve vraiment trop trop joli ce papier et ben voilà enfin une petite carte avec ça alors après par contre je sais pas je ne sais pas encore pardon ce que je vais mettre en déco dessus j'étais en train de le feuilleter là le temps que mon pc s'allume etc j'ai le temps de tout faire quand il s'allume j'ai le temps de faire à manger tout ce qu'il faut bref donc pour cette carte il va vous falloir une feuille 30 30 d'accord donc on va la couper déjà à 30 voilà donc une feuille 30 30 en sachant que les feuilles font 30 et demi par 30 et demi parce que c'est les inch qui veulent ça et du coup ben nous on la recoupe à 30 sur 30 pour avoir pour pas avoir les 0,5 qui nous inquiquine donc une fois vous en êtes là alors moi j'arrive pas à décoller le papier là donc celui que je découpe ça va être la partie je vais découper donc une fois vous en êtes là il va falloir plier alors à 10 d'accord et avant ok jusqu'o là tout va bien ok donc une fois vous en êtes là vous allez retourner votre feuille après je vous ai pas fait le dessin je vous ai pas fait mon petit dessin que vous aimez tant alors ça c'était le tuto d'hier alors une feuille de 30 sur 30 d'accord là vous allez faire un pli à 10 et là vous allez faire un pli à 20 et là vous allez faire un pli à 15 d'accord comme ceci bon désolé bon c'était pas de la pub rendez vous pour l'entretien de ma chaudière donc 30 par 30 donc je vous avais dit un trait à 10 un trait à 20 et de l'autre côté un trait à 15 donc nous on a fait le trait à 10 et le trait à 20 et là vous allez faire votre trait à 15 ok voilà au milieu tout simplement alors vous allez voir c'est pas une carte de fifou c'est une guerre vraiment toute simple mais bon voilà je trouve que c'est efficace donc là ça tombe bien c'est là qu'il faut que j'enlève alors là maintenant vous allez enlever deux côtés ici là donc là jusqu'au trait vous allez couper d'accord voilà et pareil ici vous allez couper votre ligne jusqu'au trait en bas d'accord voilà et après ça vous fait des chutes de papier et là vous allez couper moi ici là et vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci donc là ça peut servir de faire des fonds de cartes des petites choses à garder un on ne jette rien ne jette rien et ensuite ici vous allez couper à cette et demi comment je vais faire ça comment je vais faire ça je pense que je marche mon pied voilà et donc là vous allez couper à 7,5 ok voilà ici vous allez laisser 7,5 ça marche parce que ça marche pour vous ou est-ce que ça marche pas pour moi j'espère que ça va avoir pris un bon pli parce qu'on a beau faire dit c'est tout ça et je sais pas vous allez marquer tous vos plis c'est une carte très simple encore une fois une carte rapide vous avez je ne sais pas besoin de faire de faire une carte une carte voilà quelqu'un qui vous n'avez pas trop le temps etc ça ça peut être bien ça peut être une voie une bonne idée moi je trouve voilà alors ensuite vous allez le plier en zigzag en fait comme ceci voilà la marque de mon pli bien sûr ici ben comme d'habitude il y'a un truc qui cloche c'est pas drôle et voilà notre carte est terminée donc en fait elle va être pliée comme ça et ça ça va rentrer dedans je sais pas si je suis clair dans ce que je dis alors là ça m'a basé un truc si ça dépasse un tout petit peu donc là il va vous falloir ben six papiers d'accord qui vont faire du coup 10 par 15 donc on va couper à 9 et demi sur 14 et demi pour avoir notre matage donc l'avantage de ces papiers là je me rappelle pas je radote c'est que voilà ils sont recto verso mais bon le problème c'est qu'ils font déjà 15 14 et demi donc ça va faire des chutes mais c'est pas grave après je pourrais je pourrais rattraper je pourrais utiliser les petites chutes de papier bon le problème c'est bon faut bien que j'utilise les papiers aussi qu'elle m'a envoyé donc du coup voilà voilà j'espère avoir assez de papier par contre pour faire avec ça je suis en train de calculer non par contre celle que je vais mettre je pense pour la couverture ça sera je pense le devant en fait de ma carte je pense que ça va être celle ci voyez comme ça je pense que je vais mettre celui ci là ensuite il en faut un pour la 1 pour la après la carte se présente comme ça donc au pire des cas vous n'êtes pas obligé de mettre derrière vous pouvez faire que les deux ans moi je pense que c'est ce que je vais faire donc un papier là il m'en faut un là et un là donc pour la je vais mettre on a quoi derrière on a du bois parce que je vais pouvoir utiliser pour ça alors je pense que je vais mettre celle ci j'aime beaucoup avec les petits nichoirs je suis longue je sors du boulot je suis un peu longue alors du coup je coupe mes papiers à neuf et demi voilà après les chutes comme ça ça me servira toujours donc sur 14 et demi pas que je me foire dans mes coupes ensuite façon c'est pas compliqué c'est toujours la même taille donc du coup voilà c'est 9 et demi sur 14 et demi voilà donc après ça fait quand même des belles petites chutes à utiliser donc 9 et demi sur 14 et demi voilà et ensuite là donc du coup on a 7 et demi d'accord sur 10 donc là je vais utiliser c'est trop petit donc je vais pas utiliser ça je pensais que ça allait suffire une chute il me faut un papier donc de 7 et demi donc de 7 par 9 et demi alors qu'est ce que je peux prendre du coup j'aurais bien bien un genre de bois là j'ai envie de garder ça donc non non plus si je veux tout garder voilà c'est compliqué je vais mettre ça la regarder qu'est ce que vous en pensez si je coupe à à 7 là j'écoute à 7 j'ai ça je vais couper à 7 sur il faut que ça fasse il faut que ça fasse 9 et demi allez on va commencer à coller alors là c'est pareil si vous voulez arrondir un petit peu aux angles vous pouvez arrondir histoire que ça fasse un peu plus sympa voilà au niveau des angles vous pouvez arrondir il n'y a pas de souci alors du coup moi je vous ai dit que celui ci je voulais ça soit ma page de couverture donc du coup de couverture n'importe quoi la première page en fait qu'on verra voilà la première face qu'on verra on va y arriver de ma carte donc du coup je vais mettre celui ci ici d'accord celui ci va au milieu voilà là comme ceci là ici vous allez mettre un point de colle ici et ici et pour créer en fait une petite pochette d'accord donc là on va créer une petite pochette donc comme je vous ai dit si vous voulez décorer l'arrière vous pouvez décorer l'arrière ça c'est pas c'est vous qui voyez le bon c'est pas une obligation donc là vous créez votre pochette et ensuite là je vais mettre mes petits nichois voilà juste là comme ceci et ensuite je vais mettre celui ci ici voyez c'est pas compliqué franchement là c'est pas la carte de l'année que je vous propose mais voilà c'est une carte rapide vraiment toute simple mais voilà qui fait son effet donc du coup lui il sera bas comme ça comme ça c'est comme ça voyez donc la carte en fait elle sera bas comme ceci d'accord donc pour vous donner l'ordre d'idée elle est comme ça voilà donc soit à bas vous mais remettre du papier derrière là c'est moi j'en mets pas parce que ça sert à rien mais voilà elle se présente comme ça donc en fait elle s'ouvre tout simplement comme ceci c'est à trois volets et bien sûr là vous l'aurez compris ça nous fait un petit tag à mettre ici ou alors pour un échange je sais pas moi un échange atc ou voilà voyez ça la coupe qu'on a gardé enfin qu'on a coupé tout à l'heure des 7 et demi ça remplit le poil pour faire le tag et ça vous fait 10 à 10 sur 7 et demi donc 10 sur 7 et demi moi je vais récupérer ça là les petites fleurs donc 7 sur j'ai dit combien 10 donc faut que je coupe à 9 et demi soit je mets lui un petit peu moi je me suis par contre je vais arrondir un peu les angles du tag ça sera plus sympa vous voyez c'est vraiment pas un truc mais moi je trouve que c'est c'est sympa ça change ok c'est pas encore un truc un mais voilà celle là veut plus elle veut plus arrondir les angles et en grève je crois donc là hop on va coller ça ici donc ça après le tag vous mettez ce que vous voulez un comme d'habitude vous pouvez faire un vrai tag enfin un tag voilà tac tag ou non voilà après on peut en mettre plusieurs mais voyez pour un échange un petit atc au milieu etc ça peut être sympa moi je trouve donc là qu'est ce qu'on a pour décorer on a on a on a on a des petites choses ici mais la marque et garden je pense pas que je vais rajouter beaucoup de choses sur cette carte parce que moi je l'aime bien j'aime bien comme ça papier franchement le papier suffit à lui même quoi il n'y a pas besoin de rajouter des mille et des sens je pense que je vais juste rajouter un un petit sentiment et ça sera bon je pourrais mettre un petit mot petit mot bonheur je vais le laisser en blanc ça va ressortir un peu plus comme ça et voilà notre petite carte est terminée j'espère vous aurez compris après le pas en soi elle est pas elle est pas compliqué après à vous de rajouter des strass des plein de choses après bon voilà la déco c'est à vous de voir ce que vous voulez faire d'accord et vous voyez hop là donc là votre mot vous pouvez l'écrire sur la partie de derrière ou alors vous pouvez rajouter ici un petit papier plié avec un petit mot aussi à l'intérieur de la petite pochette voilà voilà moi franchement je trouve super sympa bon après bien sûr il ya le papier qui s'y prête là forcément le papier les super beau donc tout ça rend super bien mais je pense qu'avec un petit bloc un petit bloc lambda aussi voilà on peut faire des on peut faire cette carte sans souci donc voilà voilà pour ma petite carte du jour vraiment un truc très très simple d'accord voilà donc j'espère quand même qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera des idées ou en attendant je vous laisse après je vais essayer de vous refaire autre chose on va bien voir et puis bon ben sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant scraper bien profiter surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous la team